Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir pourquoi vous confondez tout le temps Megabit, Megabyte, Megaoctet et aussi pourquoi quand vous achetez un disque dur et bien finalement vous faites pas trop trop avoir en fait sur la capacité. Cette vidéo est sponsorisée par le logiciel Recovery de Wondershare. Je pense que tout comme moi vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous avez soit supprimé un fichier accidentellement soit une malencontre span de courant et survenue au mauvais moment. Un disque dur qui plante peut-être ou même un virus qui va supprimer des données. Heureusement pour nous un fichier supprimé n'est pas réellement supprimé dans l'instant. Et tant que vos données ne sont pas réécrites tous vos fichiers sont encore sur votre ordinateur. Et avec les bons outils vous pourrez les retrouver. Prenons ici l'exemple où je supprime une vidéo de cette clé USB. Par défaut ce fichier ne passera même pas par la corbeille. Je démarre donc Recovery, je scanne ma clé et paf regardez ce que je retrouve ici. Un fichier texte que j'avais supprimé encore avant et ma vidéo. Il me suffit de la récupérer et aucun souci. La vidéo fonctionne toujours, elle est même pas corrompue. En plus avec Recovery, vous pouvez créer une clé USB de boot pour faire tourner Recovery sur votre PC au cas où votre OS aurait décidé de ne plus vouloir démarrer. Donc si vous vous reconnaissez dans les cas présentés, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Recovery qui se situe dans la description de la vidéo. Bien, on va commencer par la différence entre Megabit et Megaoct. Comme ça vous allez arrêter de venir sur mon Discord en me disant « Mais pourquoi j'ai que 100 mots par seconde alors que mon opérateur il m'en prend mes milles ? » Déjà ce que vous devez comprendre c'est qu'un ordinateur il compte en bits. Les bits c'est ces fameux petits 0 ou 1. Et un octet c'est un groupe de 8 bits. Du coup un octet égale 8 bits. Du coup là vous devez comprendre que si vous faites un speedtest en bits et que vous téléchargez quelque chose en octets, et bien ce sera pas le même résultat. Un octet, 8 bits, du coup c'est 8 fois moins gros. D'ailleurs vous devez aussi savoir que octets et bytes c'est la même chose, c'est juste que bytes avec le Y c'est en anglais. Et du coup comment on va faire pour les différencier ? C'est tout simple en fait, il suffit de regarder comment c'est écrit. Si c'est écrit avec un petit b, alors c'est un bit, vous savez les trucs plus petits. Alors que si vous voyez un grand B, c'est un byte ou un octet. Si vous voyez un O, bon bah... Sauf qu'attends, s'il y a un octet 8 fois moins gros qu'un bit. Alors comment ça se fait qu'avec ma fibre 1 gigabit seconde, et bien je ne peux pas télécharger à 125 MO par seconde ? Déjà vous pouvez peut-être vous dire que le serveur qui est derrière ne suit pas forcément. Mais dans la majorité des cas, c'est à cause de l'encapsulage des données. Vous savez si on prend un protocole, par exemple le protocole IP, il rajoute une couche à vos données avant de les envoyer sur internet. Et bien il faut vous dire que tous les protocoles que vous utilisez, ils font leur propre encapsulation. Si vous voulez une explication imagée, vous pouvez penser à votre objet qui est dans un carton avec l'adresse marquée dessus, puis le teint, puis le cachet de la poste, etc. En gros vous prenez votre donnée, puis vous l'encapsulez dans plusieurs protocoles. Ce qui fait qu'au final ça nous fait perdre pas mal de place quand on envoie ou quand on reçoit des données. C'est pour ça par exemple que peu importe ce que je fais, je ne pourrais jamais dépasser les 950 Mbps avec ma connexion internet. Alors qu'il y a bien le protocole 1 Gbps, mais non, je ne pourrais pas dépasser 950. Donc en fait vous devez compter à peu près une perte de 5 à 10% dans vos paquets. Ce qui fait par exemple que si vous avez, comme moi j'avais avant, une ADSL en 10 Mbps, vous dépassez rarement les 1,2, 1,3 Mbps. Bon, maintenant que ça c'est fait, pourquoi mon disque dur de 1 Tera est marqué dans Windows comme faisant 931 Giga ? Et bien ça c'est un petit peu la faute des fabricants de disques durs et un petit peu de la faute de l'ordinateur en même temps. Déjà vous connaissez sûrement la notion de kilo, méga, giga, Tera. Vous voyez ? Un kilomètre. C'est 1000 mètres et un kilogramme c'est 1000 grammes. Et bien à l'origine les humains et même les fabricants de disque dur, ils comptent normalement. C'est-à-dire que pour eux, 1000 octets est égal à 1 kilo octet. Et 1 million de octets est égal à 1 méga octet. Sauf que les ordinateurs, ils n'ont pas été programmés comme ça. Eux ils comptent avec des bases. C'est-à-dire que par exemple, eux pour 1 kilo octet, ils vont prendre 2 puissance 10. Et pour 1 méga octet, ils vont prendre 2 puissance 20. Sauf que 2 puissance 10, comme vous le savez tous, et bien ça fait pas 1000 et ça fait 1024. Du coup, vous vous doutez bien parce que si l'ordinateur, il pense que 1 kilo octet, c'est 1024 octets, et que les humains, ils pensent que 1 kilo octet, c'est 1000 octets, il va y avoir un problème à la fin. Du coup, si vous utilisez la notion des humains, c'est-à-dire que 1 kilo octet égale à 1000 octets, alors votre disque là de 1 tera octet, il fera bien 1 tera octet. Sauf que si vous utilisez la base des ordinateurs avec 1024, au final, ça en fera moins. Parce que forcément, l'ordinateur, il en demande plus pour faire 1 tera octet en tout. Après, dites-vous qu'en 1998, il y en a un qui a trouvé ça complètement débile de faire comme ça, et du coup, il a renommé l'unité des ordinateurs les kibi-octets, mi-bi-octets et jibi-octets. Du coup, un kibi-octet, c'est donc les fameux 1024 octets d'un ordinateur. Et donc oui, votre OS vous ment. Il affiche des gigaoctets, alors qu'il devrait en réalité afficher des jibi-octets. Mais je pense que ça rendrait le truc un petit peu compliqué à comprendre, donc bon... Alors, avant toute chose, dites-vous que vous devez absolument me rejoindre sur ces deux trucs. Le premier, mon Discord d'abonnés, comme vous l'avez vu plus tôt, où vous pourrez venir dessus et poser plein de questions à plein de mecs qui s'y connaissent vachement bien en tech. Et le deuxième, ma chaîne Twitch sur laquelle je fais pas mal de lives en ce moment à cause du confinement. Je vous retiens ici, mais si vous aimez pas Twitch, ce que je peux comprendre, vous pouvez être notifié de mes lives sans vous abonner à ma chaîne Twitch. Pour ça, juste vous rejoignez mon Discord, vous allez dans le channel Règle, vous cliquez sur la petite icône de Twitch, et ça vous assignera automatiquement un rôle de notification. Ensuite, dès que je vais danser un live, il y a un bot qui va vous notifier, et comme ça, vous aurez une notification Discord et pas forcément une notif Twitch. Donc voilà, les amis, en ce moment, c'est là-dessus qu'il faut absolument me rejoindre, je vous y attends de pied ferme. Et puis avant de terminer cette vidéo, je vais vous dire de rester chez vous, bien sûr, c'est super important ce moment, et bien entendu, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Bon allez, moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation, à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501